Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes ensemble pour découvrir la partie dédiée au duel Senaprost dans la version légende d'F1 2019. Il y aura sans doute plusieurs vidéos à ce sujet, pour l'instant j'avais envie de découvrir ça avec vous parce qu'il y a pas mal de versions du jeu, il y a la version classique, la version anniversaire et la version légende et donc on va tester ensemble un petit peu ce que ça donne. Alors tout se déroule dans la partie challenge du jeu, vous allez avoir des scénarios qu'il va falloir compléter, des contre la montre, des épreuves de dépassement, des points de contrôle et des courses poursuites. Il y a un total de 8 épreuves dans cette section et on va découvrir ensemble la première. Tout d'abord le point de contrôle qui s'effectue sur le circuit de Monaco. Alors bien sûr pour peut-être vous donner envie de tester tout ça, il y a deux voitures à débloquer, la McLaren de 1990 et la Ferrari de la même année. Il faudra choisir entre Senna et Prost, peu importe qui vous empruntez, qui vous incarnez pour chacune des épreuves, il faut simplement en compléter quatre. Au niveau des options, on va aller voir un petit peu au niveau des paramètres de jeu, vous voyez un petit peu où on en est au niveau de la température des pneus, on est en mode simulation et au niveau des Z, voilà un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai un anti-patinage en intermédiaire et c'est à peu près tout. Le RS est en automatique mais de toute façon il n'y en a pas sur ces voitures qui ont 30 ans. Bonjour et encore merci de nous suivre tout au long de ces quelques épreuves rétro qui n'affecteront pas outre mesure le championnat du monde en cours. C'est aussi l'occasion de se détendre et de profiter du spectacle offert par ses modèles emblématiques. Voilà pour la petite intervention de Julien Fébreau qui d'ailleurs depuis cette année et bien Offi ici sous son vrai nom, c'est la petite nouveauté aussi, ne devient plus Jean-Paul Cassart mais bel et bien Julien Fébreau. Bref, ceci étant dit, on va s'attaquer à la piste et à l'épreuve avec la Ferrari puisqu'il faut parcourir 7,55 km avec 47 secondes de checkpoint. Allez c'est parti, on retrouve la Ferrari d'Alain Prost avec le magnifique travail de John Barnard sur cette voiture, c'est sans doute ma Ferrari des années 90 préférée. Alors l'objectif ça va être simple, ne pas se mettre dedans et piloter de manière sûre. Le droit de Mirabeau. Alors c'est au niveau du passage au sol de la puissance que l'on va devoir être vigilant avec ce gros V12. Qui aime bien chanter. Un petit peu chaud au niveau de la chicane, attention voilà, virage coupé. En attendant je découvre aussi la Ferrari, alors on va être bloqué derrière un certain Ayrton Senna j'imagine, dans les S de la piscine. Alors il va falloir rapidement faire sauter le bouchon. Ça va être chaud. Allez dans la ligne droite, on accélère plus facilement en méthode de pilotage, pas de grosses difficultés puisqu'on est en mode intermédiaire de difficultés pour cette épreuve. Allez on réattaque la montée du casino, on a laissé Senna derrière nous. Et l'objectif est donc de faire les 7,55 km, à peu près 2 tours de circuit. Avec le temps de checkpoint restant. Il vaut mieux donc éviter de traîner en route. La Ferrari qui glisse bien en sortie de virage. Au niveau des sensations, ils ont bien bossé sur les voitures historiques. On a des sensations de dérobade à l'accélération qui sont bien poussées. J'ai testé quelques-unes des voitures de cette époque et effectivement, c'est bien marqué pour les voitures, on va dire fin 80, début 90. Allez, on sort de la chicane du port. Il reste 30 secondes. On a 5,5 km déjà dans les pattes. On manque de toucher le mur au bureau de tabac. Pas trop grave. Cela étant dit, la voiture glisse beaucoup. C'est génial. Au niveau du volant, j'ai les paramètres d'origine. J'ai fait très peu, voire pas du tout de modifications. Allez, le droit Anthony Nogues. On va chercher un peu de vibreur. Allez, on va aller faire un C7,5 km, ça va être facile. Un objectif particulièrement facile à réaliser en intermédiaire. On va donc monter peut-être la difficulté pour le prochain événement. C'est 2,5 tours de Monaco. L'objectif étant désormais rempli, le chrono va s'éteindre. Voilà, on a rempli l'objectif. Pas la peine de continuer. On aurait pu encore essayer un petit peu plus loin pour augmenter le score, mais ça n'aurait pas été forcément utile. On apprécie le petit détail, même les gants qui sont stand 21, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc épreuve réussie. La première est dans la poche. On va enchaîner avec la seconde. Et on en fera, je pense, quatre dans cette vidéo. On verra après ce que cela va être en difficile peut-être. Pour la suivante, on va voir ce que donne l'épreuve de dépassement. Cette fois-ci, nous allons un carnet à Ayrton Senna. On va essayer d'alterner un peu entre les deux. Nous voici réunis pour cette épreuve rétro, le calme avant la tempête, car les pilotes s'apprêtent à faire rugir les moteurs de ces modèles emblématiques. C'est un grand honneur de pouvoir assister à cette épreuve et de vous y accueillir. Mettez-vous à l'aise en attendant que les pilotes achèvent leur préparation. Alors désormais, avec cette piste de Monza, nous devrons doubler dix voitures sur une limite de temps de 4 minutes 20. Il ne faudra pas se louper. Allez, c'est parti. On découvre la McLaren. Boîte 6 vitesses, évidemment. On a le HUD historique. Je n'en ai pas parlé avec la première course, mais on aura le temps de faire un peu le tour. J'ai manipulé ainsi un petit peu l'overlay pour qu'il change et qu'il soit un petit peu plus adapté. À ma convenance, sachez que vous pouvez entièrement bouger et rééchelonner chaque élément de l'overlay. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on a déjà une Lotus 78 qu'on va essayer de prendre à l'intérieur. C'est fait. Il faut être très, 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 très tendre avec la boîte de vitesse. Deuxième Lotus qui passe. Alors évidemment, au niveau des licences, pas d'évolution par rapport aux épisodes précédents. Pas de tabac sur les voitures. Pas de pilote officiel. Hormis, effectivement, Ayrton Senna et Alain Prost. En troisième, peut-être pour Ascari. Ouais, c'est pas mal. L'arrière se dandine énormément sur ce moteur Honda. On sort de la chicane. Une nouvelle Lotus que l'on va dépasser. On choisit la droite. Ça passe. Allez, déjà quelques bolides en un tour qui ont sauté. Trois pour être précis. C'est marqué à droite de l'écran. On attaque une deuxième boucle. On cherche l'aspiration. Evidemment, ça nous aide beaucoup. Ouah, les étincelles. Ça, c'est pas mal pour le coup. Et on passe très, très proche d'ailleurs de la voiture de Coppens. On va s'attaquer à visseurs maintenant. Regardez, on a l'écart en haut à gauche qui réduit. C'est vraiment pas mal. Au niveau de l'overlay, c'est pas trop intrusif. Allez, on bloque un peu les roues pour la forme. Je rappelle qu'on est passé en mode difficile pour cette deuxième épreuve de dépassement. même si c'est difficile, je pense que même en ne commettant pas de fautes et en ne touchant pas les autres voitures, difficile de ne pas réussir en se concentrant un petit peu. Et ce ne seront que des Lotus à doubler. Je pensais que selon la position des voitures, on allait avoir différents modèles. Mais non, non, on est tous coltinés au Lotus. On va devoir attendre un petit peu. Est-ce qu'on fait l'extérieur dans les ZMO ? Oui, ça passe. Elle passe pas mal en virage. La McLaren. Allez, à l'extérieur. C'est passé. On finit la section du LESMO. On descend vers Ascari. On passe sous l'ancienne piste. Et on va doubler notre septième Lotus. Allez. Et devant ça, attaque évidemment. Et oui, les ZIA également. Qui essaient d'aller le plus vite possible. Donc elles font également leur course. C'est une difficulté assez sympa. Mais on a envie de dire, dommage qu'on n'ait pas eu juste à rattraper Alain Prost et à doubler. Peut-être d'autres Ferrari et d'autres McLaren identiques à celle-ci. Mais pilotées par d'autres pilotes. Ça aurait pu être sympa. Là, c'est une épreuve de dépassement. J'ai envie de dire, non pas bête et méchante, mais quand même assez basique. Il nous reste 1 minute 20 pour une voiture. Je pense que ça va être vite vu. Et la voiture qui nous reste évidemment est celle d'Alain Prost. Sinon, ce ne serait pas marrant. Donc ça risque d'être un peu plus technique puisqu'on a deux voitures ici qui sont vraiment au coude à coude. Donc voilà, ils ont quand même respecté un petit peu ce côté duel. Est-ce qu'en 56 secondes, je peux aller chercher la Ferrari ? Je ne suis pas sûr. Déjà, il faudrait que je passe mes vitesses un peu plus haut dans mes tours. Allez, la cour va grander. Il reste 45 secondes. Est-ce qu'on va devoir régler ça à la façon de Suzuka ? J'espère pas. Ouais, ça va aller, ça va aller. Hop là ! Regardez, même en difficile. Il est resté 30 secondes. Et on va donc ne pas se mettre dedans et aller chercher une deuxième médaille. Et dans ce mode, il nous suffirait d'en récupérer une troisième pour débloquer les deux monoplastes historiques. Ce serait pas mal. Allez, il reste 10 secondes. Et on va pouvoir valider cette deuxième épreuve. Ecoutez, c'est plutôt sympa. Allez, c'est terminé. Objectif rempli, nous avons doublé. 10 adversaires. On continue. Il s'agit désormais d'une épreuve de course-poursuite qui nous attend. On reste en difficile. On va tenter toujours avec cette difficulté puisqu'elle a l'air assez jouable, mine de rien. Et nous sommes sur le circuit d'Inter Lagos pour aller récupérer peut-être des positions avec des voitures lentes. On va voir ce que cela va donner dans cette partie. Bienvenue pour cet événement international qui met en scène aujourd'hui les meilleurs pilotes au volant de voitures rétro qui ont marqué l'histoire de notre sport. Alors course-poursuite, objectif, remporter la victoire. Nous avons trois tours pour nous battre avec des voitures de performance identiques et des voitures moins rapides. Ils vont partir chacun leur tour avec une longueur d'avance. On connaît la procédure. Allez, il y aura donc une, deux, trois, quatre voitures à doubler. Chacun part avec un petit délai. Et nous, on attend l'extinction des feux. Allez, on passe la puissance au sol. On a du mal. C'est vrai que démarrer avec ce genre de bolide, c'est pas le plus simple. On a pris pas mal de retard du coup. Et on a trois tours pour aller régler tout ça. Les trois tours d'Inter Lagos, c'est pas le circuit le plus technique, le plus compliqué du monde non plus. On a une septième sur cette Ferrari. Ça, ça peut être intéressant aussi. On va aller voir où est-ce qu'on va taper dans le rupteur de la septième en vitesse de pointe. Alors, ce qu'on va jouer, les troubles faites en allant chercher le dieu Sénat à la maison. On va essayer de jouer, évidemment. À ce jeu-là, en tout cas, c'est bête. Mais des petits détails, vu que les licences sont obtenues des gants en stand 21 et tout ça, c'est assez sympa, en dépit de l'absence de tabac, évidemment. Et l'absence également de sponsors sur les pneumatiques, puisque vous savez que Pirelli ayant le monopole, les pneus Bridgestone ou Goodyear de ces époques-là, voire Michelin même, sont tout simplement proscrits. Mais ce sera patché, ne vous inquiétez pas, le modding est déjà en route alors que le jeu est à peine sorti en version Legends. Vous pouvez retrouver d'ailleurs un code qui vous permet de télécharger le jeu à un prix un petit peu plus intéressant que sur Steam dans la description, en version normale ou d'ailleurs avec cette édition Legends. Allez, on est à l'aspiration. On n'était pas vraiment à l'aspir puisqu'on est plus arrivé sur le dos de la Lotus qu'on va doubler à l'extérieur. Et on attend maintenant d'aller chercher Sahari. On retrouve des noms qu'on connaît bien dans le mode légende des jeux de Codemasters. C'est Senna qui me fait peur, il va falloir aller le chercher. Petite dérobade à l'arrière de la Ferrari, sympa. On va demander à John Watson de s'écarter, oui, petite collision avec Sahari. Eh bien, ça arrive. Allez, il va nous rester un tour pour aller chercher Senna. Allez, la remontée. Jusqu'où on monte avec cette voiture ? 280, presque 290, on va arriver je pense. Même bas, 285. à fond de 7. Et on entend le public et la foule qui se met à crier. Est-ce qu'on peut aller rechercher ce diable de Senna ? Là on est loin franchement. J'y crois moyen là. Parce qu'on va avoir notre premier échec. On se rapproche, on est là en ligne de mire. C'est dans ces sections sinueuses qu'on va faire la différence. Je crois sincèrement que c'est jouable. Ça va être jouable, ça va être jouable. Bon, c'était un peu flippant. responsable d'une pulsion, on n'aura pas de pénalité. Mais non, on ne perdra pas de place à cause d'une pénalité, pas de problème. Et c'est fait. Bon, c'était chaud, mais c'était sympa. Au moins, il y a un peu de challenge en mode difficile. Je m'attendais à échouer, il y a un peu plus de difficultés. Je trouve que c'est pour un mode difficile, encore une fois, assez abordable. En tout cas, on a réussi ce troisième objectif. Et dans cette vidéo, il nous en restera un quatrième. Et voilà, félicitations. Vous avez reçu deux F1 rétros en récompense. Avec évidemment trois médailles d'or. En tout cas, trois succès dans ces catégories. On peut donc utiliser ces voitures dans le mode rétro. On va continuer, évidemment. On va rester en mode difficile pour ce contre-la-montre. Et après avoir incarné deux fois Alain Prost et une fois Ayrton Senna, on va remettre les choses au point avec Ayrton. Pour terminer cette quatrième épreuve de cette première partie de la découverte du mode Senna Prost. On fera donc deux vidéos avec quatre épreuves à chaque fois. Délaissons un instant les péripéties du championnat de Formule 1 et changeons de rythme pour assister à l'épreuve rétro du jour. C'est l'occasion pour nous de revoir en piste certaines des meilleures voitures de l'histoire du sport automobile et aussi pour les pilotes de montrer au public que leur réputation est bien méritée. Le Paul Ricard en contre-la-montre sera la dernière épreuve à parcourir dans cette découverte du mode Senna vs Prost, le mode Legends de ce jeu F1 2019. avec donc la McLaren sur le circuit Paul Ricard. On a trois tours pour aller terminer la course en 5 minutes 25. On va voir ce que ça donne, c'est parti ! On aurait aimé évidemment qu'avec toutes les variantes et les variations de tracés qu'offre le circuit du Castelet, on est en matière à discuter. Vous voyez du côté des copains, ça tourne sur F1 2019. Je ne sais pas si le Ricard prend en compte l'Overlestim. Je crains que ça ne soit le cas, désolé. Je ne suis pas mis hors ligne pour ce coup-là. Le but ici, ce n'est pas de cruise, alors qu'on a les petits plots qui ont fait leur apparition cette saison au Paul Ricard qui sont instaurés, ça c'est plutôt cool. Pas la nouvelle pitlane, dommage. Ce sera peut-être patché, mais pour l'instant, on a le circuit évidemment comme il était l'année dernière. Allez, la grande ligne droite du Mistral. On va pouvoir faire parler le moteur Honda de cette McLaren. Regardez, les ailerons avant qu'ils tremblent, c'est absolument magnifique. On bloque les ronds un petit peu. Là, c'est vraiment du pur feeling. Alors, on a un feeling bien différent de ce qu'offrent les Ferrari et les McLaren de 2019. Surtout McLaren, LDR. Mais voilà, on a quand même quelque chose de très intéressant parce que ça nous donne une idée de l'évolution, notamment entre les passages en courbe, le grip en sortie de virage, les qualités de freinage. On est sur quelque chose de vraiment totalement incomparable. Alors, le côté du bosser, c'est fait. On est déjà pas loin de Prost. Est-ce qu'on peut déjà doubler Alain dans ce premier tour ? On va voir. On est droit du pont, on termine le tour. On met le DRS, MDR. Non, non, pas besoin de tout ça. Ici, c'est à l'ancienne. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas un peloton composé de plusieurs... Ah, pardon Alain. Composé de plusieurs voitures identiques. Oui, oui, bon, oui, d'accord. J'ai été toucher la voiture. J'ai mal évalué. Écoutez. Moi, j'ai l'habitude des voitures modernes. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, je déconne. Évidemment. C'est même pas une bonne excuse puisque je pense qu'elles sont encore moins larges dans les années 90 que maintenant. Donc, ça passe même pas cette excuse de dire non, mais les voitures, maintenant, elles sont moins larges. J'ai pas l'habitude de les toucher parce que je pensais que ça passait. Non, non. En tout cas, c'est passé. Il reste trois minutes. On est pas mal. V-Max. 290. Non, on y les aura pas. La chicane. On va tenter de rester entre les lits. Oui. On va pas faire notre Ricardo. On accélère. Et on sent cette sensation dans le retour de force de la dérobate du train arrière qui essaie de rechercher le dernier moment de grip possible, là, à la limite du pneu. C'est vraiment excellent. Chose qu'on avait pas dans les anciens modes historiques. En tout cas, il fallait un circuit, un virage particulier pour de temps en temps ressentir ça. Ici, on l'a à chaque sortie de courbe. Et c'est pas mal, vraiment. 1.55 pour terminer le dernier tour. Ça va être largement suffisant. On attaque les S de la Véry. Alors, on va essayer d'attaquer un petit peu. On va partir à la faute pour autant, mais on va essayer de chercher un peu la limite, voir la dépasser. Allez, la relance. C'est pas la meilleure trajectoire que j'ai empruntée ici. J'aurais bien voulu aller chercher le 290. On va voir si on peut aller le chercher avant les freins de la chicane. Ça va être compliqué. Même si on est un peu mieux. Alors, 287. On ne fera pas mieux cet après-midi. En tout cas, sans régler la voiture, ce qu'on pourrait faire évidemment avec beaucoup moins d'aéros pour voir la V-Max de cette McLaren. C'est pas la peine. Allez, la courbe de signe ici. Pied à fond. Ça ne bouge pas d'un poil. On reste en troisième. Le dernier droit. Il va nous rester 10 secondes. On est largement dans les temps. Magnifique. Eh bien, voilà. C'est ici que l'on va terminer la première partie de la découverte de ce mod Legends que vous pouvez donc découvrir dans l'édition Legends des fins 2019 qui oppose donc Ayrton Senna et Alain Prost. On a réussi ce quatrième objectif. Il nous en restera quatre à découvrir ensemble. On verra ça dans une deuxième petite vidéo comme celle-ci. Évidemment, est-ce que cela justifie l'achat de l'édition Legends ? Oui, parce que j'aime beaucoup personnellement les deux bolides qui nous sont proposés. Et voilà, ça devrait, je pense, satisfaire aussi les passionnés de Formula des années 90 au-delà des fans de Senna ou de Prost. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous exprimer en commentaire. Vous y retrouvez évidemment dans la description tout ce qu'il faut, ma configuration, mon matos et surtout le lien qui vous permet de télécharger le jeu bien sûr. Allez, à la prochaine. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !